Bonjour à tous. Mon intervention de ce jour est à deux volets et je vous prie à cet effet d'en faire une très large diffusion pour qu'il parvienne à l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, pour le premier volet de cette intervention et au ministère de l'Intérieur pour ce qui concerne le deuxième volet. Alors, premièrement, selon une décision du gouvernement ivoirien d'exécuter ses prétendus remboursements sur la base des fonds dits insuffisants qu'il déclare avoir retrouvés sur les comptes des sociétés d'agrobusiness, il a mis en ligne depuis la deuxième semaine du mois de mars un site internet dédié à cela. Son nom de domaine c'est www.agrobusiness.ci. Cependant, grandes ont été notre surprise et notre désolation de constater que les données personnelles de plus de 53 000 personnes ont été publiées sur ce site, les exposant aux actes cybercriminels de tout genre, aux grands dames de l'ensemble de ces souscripteurs qui ne demandent que justice dans cette crise, alors que, n'ayant donné aucun accord à personne lors des enrôlements au trésor pour qu'ils soient affichés et exposés de la sorte, alors qu'ils ont investi dans la discrétion. Et donc, offusqués d'une telle façon de procéder, nous, association des souscripteurs de monnaie VA, appelée communément AFM, avons pris nos responsabilités pour la défense de nos membres que vous êtes. Vous, souscripteurs de monnaie VA, afin de dénoncer cette violation des lois en la matière. Nous avons donc à cet effet adressé un courrier en date du 17 mars 2017 pour dénoncer cela conformément à la loi numéro 2013-450 en son article 14 qui interdit la divulgation des données personnelles sans consentement des personnes concernées et sanctionne les contrevenants qui agiraient en violation de cette loi. Au regard d'une telle disposition juridique violée par le trésor ivoirien, nous avons exigé de l'ARPCI que, ce conformément à la loi, des sanctions soient prises contre le trésor du fait de la faute commise et des conséquences auxquelles il exporte les populations par dizaines de milliers. Pour votre information, donc, la conséquence de cette violation qui a été dénoncée a été, dans un premier lieu, la diffusion d'un communiqué par l'ARTCI interdisant toute action similaire dans les jours à venir sans le consentement des personnes concernées et la suspension à ce jour du site www.agrobusiness.ci. Ça, c'est une première victoire. Nous pensons, cependant, que, dans un autre cas de figure, la loi serait appliquée sans favoritisme. C'est pourquoi, nous exigeons que le DG du trésor, M. Assaoré connaisse Jacques, et ses commanditaires soient traduits devant la justice afin de répondre de leurs actes en toute responsabilité et que le droit soit dit par réparation, pour la réparation du tort causé à plus de 53 000 souscripteurs dans l'agrobusiness. De vous, ARTCI, nous osons croire que nous ne serons pas, une fois de plus, victimes d'une arnaque, comme le gouvernement le fait déjà dans ses prétendus remboursements, là où nous espérons que, d'une façon vraie, que le droit soit dit en toute impartialité et dans son entiété. Vous qui avez investi dans l'agrobusiness à l'insu de vos proches, maris, femmes, parents et amis, à l'insu de vos employeurs qui vous mettent la pression aujourd'hui parce que vos identités ont été révélées ou encore parce que vos créanciers ont pu remarquer que vous avez, vous aussi, été enrôlés au trésor et donc vous avez investi dans l'agrobusiness ou encore vous qui l'avez fait pour des raisons propres à vous que vous seuls maîtrisez, à ce jour-là donc, vous subissez malgré vous le fait que vos données personnelles et vos investissements soient étalés sur la place publique de la sorte. Sachez donc que vous n'êtes pas seuls dans cela et il vous est donné occasion de réclamer et d'obtenir réparation par le biais de la justice. Ce que je tiens cependant à rappeler, c'est que cette loi numéro 2013-450 a été promulguée sous la Olex du ministre Bruno Navagné-Coné alors qu'il officiait encore à l'ARTCI. Alors retenez donc que cette loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi, a toujours la possibilité de s'appliquer. Nous attendons donc de la justice ivoirienne qu'elle puisse être impartiale. Des avocats ont donc été saisis à cet effet et vous êtes invités à vous faire recenser pour être accompagnés dans cette démarche d'une façon commune et collégiale. Ainsi donc, tu es investisseur à monevea.com, tu t'es fait enrôler au trésor et ton nom apparaît sur la liste qui a été affichée sur ce site. Tu es donc invité à te faire recenser et porter plainte pour porter plainte contre le trésor et ses commandités et insuquer ses suppléants éventuels en appelant au numéro 6 après 87 03 34 43 ou en envoyant un e-mail à l'adresse info 100S arrobase ASM-6 agronomics.com en indiquant tes noms, prénoms, contacts et infos relatives à ta présence sur ces listes publiées. Joins-toi donc à nous afin d'éviter un unième scandale que le gouvernement ivoirien voudrait encore étouffer en violation du droit et à l'encontre des fonctions régaliennes qui lui incombe. En deuxième lieu de mon intervention, nous dénonçons cette fois-ci les attitudes occultes du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire qui agit en violation des libertés personnelles et en atteinte à la vie privée des souscripteurs que nous sommes. Ainsi donc, en plus de vouloir nous museler et réprimer chacun des rassemblements pacifiques que nous avons organisés jusqu'à aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a donné ordre officieux à certains de ses agents pour s'attaquer et s'introduire dans les profils sur les réseaux sociaux notamment Facebook via Messenger afin de traquer et déceler tous ceux qui ont l'agribusiness comme principal sujet de conversation. Cette mesure, disant principalement les responsables d'associations et leaders syndicaux de défense des droits de souscripteurs, est une très grave violation de la vie privée des internautes ivoiriens, en particulier des souscripteurs dans l'agribusiness. Quand des pays comme le Sénégal ou autres ailleurs dans le monde font de l'agribusiness un pilier de leurs économies respectives, en quoi est-ce que cela est un sujet tabou ? Parler de l'agribusiness est-il une atteinte à la sécurité de l'État ? Sommes-nous donc devenus des terroristes d'un nouveau genre ? Qu'il nous soit donc démontré cela ? Pourquoi continuer de persister là où il est clair que beaucoup d'erreurs, de vices de procédure et violations de droits de tout genre ont été commises ? Alors donc, Autorité de Côte d'Ivoire, nous vous invitons encore une fois à agir dans le sens du règlement pacifique de cette crise qui n'a que trop durée, alors qu'elle peut se régler si vous prêtez simplement l'oreille à la détresse de vos administrés que nous sommes. À l'ATCI et à son conseil de régulation, aux procureurs de la République, aux organisations nationales et internationales de défense de droits. Par éthique et déontologie, veuillez, s'il vous plaît, prendre vos responsabilités. Aux autres associations de défense des droits de souscripteurs, nous vous invitons à nous emboîter le pas dans cette démarche pour le rétablissement du droit. Aux souscripteurs, courage et détermination jusqu'au bout, car la lutte continue. Merci à tous et à bon l'entendeur. Salut!